Claudine est bien décidée à trouver un moyen d'être associée au cabinet de Florent et Joana dans un si grand soleil. Mais les voies légales avec la simple offraine n'ont pas fonctionné. En effet, Sabine a fait capoter elle, à faire en revelant son échec dans ses procédantes experiences. Elle a donc utilisé des méthodes plus malicieuses en se rapprochant tout des, à bord de Bernier. Et son charme commence à porter ses fruits, dans les prochains épisodes, diffusent dans le courant du mois de février 2023 sur France 2. Claudine requoit au cabinet un joli bouquet de florent de la part du procureur Bernier. Margot le lui apporte et se permet de faire un commentaire. « Je suis jalouse, lui, dit-elle. » En ce moment, Guilhem est étonne de cette attention du haut magistrat. Mais la mère de Sabine lui affirme qu'il est un brin timide avec les femmes. Mais Guilhem la prévient, la prochaine étape serait la vague de Fioncaille. Si Hélène, a pas prévu d'être bientôt mariée à son courtisan, elle demande à elle, oncle de Joanna de calmer ses ardeurs. Seulement, sa relation reste pour le moment stable. En effet, elle le dit à Alix lors de sa venue à la Galerie des Arts. Robin est toujours dans le coma. Louis se rend au chevet de son ami, avant qu'il ne se réveille. Il est depuis de le voir dans cet état. Il passe un coup de téléphone à son père. Il lui demandait, écrire un article sur cette maladie nosocomiale. Mais le journaliste hésite longuement, parce que de nombreux papiers ont déjà étrudits sur le sujet. Mais le chéri de Kieran, est pas satisfait de sa réponse. Il harcèle son parent, puisque, il aimerait que les responsables payent pour ce drame absolu. Il souhaite les punir pour leur acte. Marc finit par accepter et se rend à elle, établissement de cent afin de commencer son investigation. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes de la série « Ainsi Grand Soleil » Diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur L, Antenne de France 2. Diffuse du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur L, Antenne de France 2.